Ok, le burrito est terminé Je vous fais des petites vidéos en direct de l'hôpital J'ai accouché cette nuit J'ai une tête J'ai accouché cette nuit Comme je vous ai dit, ça c'est financé de rien C'était pas du tout prévu Mais pas le choix Puisqu'on déclenchait trop de... Oh mon bébé, t'es réveillée ? Je reviens Je suis de retour Du coup, oui, trop de contractions J'ai eu le droit à deux tampons de gel Pour ouvrir le col qui sur moi n'ont pas fonctionné Ensuite, on enchaîne avec la perfusion Déclenchement de contractions qui n'a pas fonctionné Du coup, à force de déclencher des contractions de fatigue Je sais qu'il y a un bébé qui ne peut malheureusement pas sortir du fleu col et carmé Il a valu pas sur une césarienne, comme je dis Donc bref, on se retrouve encore ici Je fais que de loupée, puisqu'entre vous, là, j'ai eu de la visite C'était trop émouvant Comment ils font pour mettre tout ça ? Ça, je vous raconterai dans d'autres stories C'était quand même trop bien, même si c'était une césarienne Bref, c'était trop bien Dès qu'il est né, j'étais juste trop jalouse Parce que c'est un âge qui s'en est occupée de ouf Vu que j'avais une césarienne Et quand je me dis jalouse, vous me comprenez Mais c'est dans le sens où je tourne de ma tête Je pleurais et tout C'est mon bébé, mon bébé Mais en fait, j'étais complètement endormie Allongée sur la table Donc toutes les femmes qui ont vécu la césarienne Elles savent de quoi je parle Du coup, ils ont coupé le cordon Ils s'en sont trop, trop occupés Ils ont fait la pesée Ils ont pris sa taille Ils ont vérifié que tout allait bien Et ensuite, j'ai un morceau Ça a duré une éternité En vrai, ça n'a pas dû durer trop longtemps Après, tant mieux C'est lui qui a profité direct Mais après, ils m'ont dit Tu veux faire du pont contre pont J'ai dit, bien sûr Je t'ai arrangé comme ça Après, ils l'ont mis sur moi Et bref, ça je vous remontre tout ça plus tard En tout cas, du coup On est sur une césarienne On est à J1 Je dirais Vu que j'ai accouché dans la nuit Enfin, hier soir J'ai dormi deux heures depuis Je vous l'ai dit Je perds la boule et tout Depuis l'accouchement Enfin, depuis que je suis arrivée Même, vu que je suis arrivée la veille À minuit Ici à l'hôpital Vu que c'était censé être le déclenchement J'ai dit, ouais J'ai dormi vite fait La première nuit Puisque je ne sentais pas les contrations Ça se déclenchait pas Mais en tout cas Là, j'ai dormi seulement Dezéranos Il a bien dormi cette nuit Bébé, il a trop bien dormi Tout est trop cool On m'a dit qu'il fallait que je marche directement On m'a dit, c'est fini À l'époque, on te disait Ouais, premier jour, tu ne marches pas Deuxième jour, on va voir Là, c'est directement Elle m'a dit, tu te lèves Tu marches C'est fini À l'époque, on te disait Ouais, premier jour Déjà Quand je me suis levée Ouais, j'ai juste mis mes pieds par terre Ça m'a brûlé De malade mortale Désolée, je vous dis la vérité La cicatrice, ça m'a brûlé de ouf La L'infirmière, elle m'a dit Dès que tu vas te lever Que tu vas faire un ou deux pas Tu n'auras plus de douleur J'y croyais pas Je me disais, c'est faux C'est du mensonge Et en fait, je me suis levée Et au bout de deux pas Je n'avais plus aucune douleur Mais la douleur que tu sens La première fois que tu te lèves Elle est trop choquante De toute façon, dès que je suis rentrée De la salle de césarienne Quand l'anesthésie de toutes mes jambes Jusqu'en bas, elle est partie Les filles, je douillais Mais je douillais On avait toutes les familles en FaceTime et tout Et je douillais à mort J'étais pas en mode Vous voyez, comme là par exemple J'étais sous une souffrance Je ne pouvais pas manger et tout Vraiment, c'était abusé Du coup, ils m'ont donné du tramadol Et ils m'ont dit Si le tramadol, ça ne fait pas assez effet On te donnera de la morphine Donc voilà C'était plus une sensation De brûlure Je ne sais pas comment vous expliquer Le petit pourlet du ventre Qui est vide Elle est à ça à peu près en dessous Donc voilà Je me disais bien En plus vu qu'elle est en dessous Ça risque de bien cicatriser Dans le sens Ça ne va pas marquer Dans le pourlet de mon ventre rond Je ne sais pas si vous comprenez Je suis trop contente J'écoute vos conseils Et je mets la plainte d'huile Une huile qui est devant moi Puisque beaucoup d'entre vous M'ont dit Que vous aviez Certains qui n'ont pas craqué Pendant la grossesse Et bien que vous aviez craqué Après Ou pendant l'accouchement Le jour de l'accouchement Et tout Et qu'en fait, c'est un choc pour ta peau D'être très gonflée Et d'un coup de rétrition Et donc voilà Je marche Je marche Je ne fais pas de la course Mais franchement ça va Je marche Je vous montrerai L'évolution Tout ça Du ventre plus tard Mais Tout va bien les filles Césarienne Normal Je ne suis plus du tout Sous Superf Sous Tramadol Sous tout ça Ils m'ont juste mis le tramadol Directement quand je suis sortie du bloc Et voilà quoi Donc Trop bien Trop contente C'est une nouvelle vie J'ai trop de trucs à vous raconter Mais je voulais juste vous faire Un petit update Vu qu'on est sous césarienne De comment Je me sens Comment je me balade Et Parce que c'est Vraiment difficile à marcher Il ne faut pas forcer Parce que tu as des risques Que tu as ce qu'il y a Celle-sous Mais Pour l'instant Je fais attention Je marche Et tout Pas lui Pas lui Pas lui Pas la tête de son père En fait Pas la tête identique De son père En fait Je commence à pleurer Mon vie Je rêve Pas la tête de son père Mal